La Corée du Nord a été avertie par les Etats-Unis, la Corée du Sud et Japon. On a dit qu'on va bombarder la Corée du Nord s'ils continuent à faire des bêtises. En fait, la Corée du Nord vient de tirer des missiles balistiques, des missiles de long porté, partant de la Corée du Nord jusqu'à l'océan. D'après les calculs, cette missile est à portée de 15 000 km. Incroyable, n'est-ce pas ? Avoir la consistance de ce monsieur, l'esprit chevaleresque de guerre qui le porte, il a depuis très longtemps essayé d'améliorer sa défense. Ça, c'est très percutant, on ne peut pas arrêter ça. Sa précision, son focus, c'est sur l'armée. Il veut améliorer son pays. En fait, tous les hommes, hommes et femmes de la Corée du Nord sont tous militaires. C'est impossible de jouer avec eux. Donc la Corée du Nord a été avertie et condamnée. On a condamné les tirs. On a dit que ces lancements contre des tirs missiles balistiques effectués par Pyongyang cette année constituent une violation de plusieurs résolutions du Conseil des Nations Unies. Les Nations Unies ont dit que c'est une violation de leur Conseil. C'est incroyable. Comment est-ce que c'est acceptable ? Moi, je pensais que chaque pays avait le droit de pouvoir se protéger, se procurer des armes si c'est nécessaire, n'est-ce pas ? Pourquoi est-ce que la Corée du Nord ne peut pas le faire ? On se pose la question. La question principale ici, c'est qui est-ce que la Corée du Nord a déjà attaqué ? On doit empêcher les armes à une personne qui attaque les autres, n'est-ce pas ? Qui est-ce que la Corée du Nord a attaqué ? Quel pays ? Bon, maintenant, dis-moi, combien de pays ont été attaqués par l'Ouest ? Les pays de l'Ouest. Combien de pays ? Regardez la liste, vous serez choqués. La Corée du Nord a tiré lundi, le 18 décembre, un missile balistique de long porté, potentiellement capable de frapper les États-Unis. On a annoncé, c'est où les Tokyo ? Quelques heures seulement après un autre lancement, tard dans la nuit, d'un missile de cour portée. Donc, ça fait un moment qu'il tire. Il fait des entraînements. Il se prépare. Quelqu'un d'intelligent disait, vaut mieux être un guerrier dans le jardin que être un jardin pendant la guerre. Vaut mieux être un guerrier dans le jardin, donc un guerrier en train de travailler dans le jardin, que être un jardinier pendant la guerre. Très dangereux. Un guerrier dans le jardin est beaucoup mieux qu'un jardinier pendant la guerre. On dit, les deux tirs successifs surviennent quelques jours après la mise en garde de Séoul et Washington, qui ont averti Pyongyang que toute attaque nucléaire contre les États-Unis ou leurs alliés entraînerait la fin du régime de Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen. Donc, toute attaque nucléaire contre les États-Unis. Il parle d'attaque nucléaire. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il se rende compte que la Corée du Nord est capable, maintenant, d'attaquer avec des attaques nucléaires et atteindre les États-Unis. Regardez la distance entre la Corée du Nord et les États-Unis. Pour qu'ils se permettent de dire, toute attaque nucléaire contre les États-Unis sera frappée. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent que la Corée du Nord est capable, maintenant, de frapper les États-Unis avec des attaques nucléaires. La Corée du Nord et la Corée du Sud s'ébattent depuis très longtemps. Certainement, beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi. Ces gens sont les mêmes peuples. Au fait, avant, c'était simplement la Corée. Mais à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la partie nord était occupée par les communistes, donc les Chinois, les Uressétiens et tout le bazar. C'était la même mentalité, des hommes forts, des hommes traditionnels. La Corée du Sud était plutôt comportée de plusieurs personnes venant de l'Ouest. Le comportement aussi, évidemment, assimilé à l'Ouest. Papa, papa, tout ça. Tatouage, changement de la bouche, tout ça, opération de tout sa visage. Au fait, les opérations de, comment on appelle ça, plastique, opération de changement des visages, tout ça là. Il n'y a pas plus que la Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est le champion du monde. Il faut changer les derrière, changer les visages, tout ça, changer le nez. Incroyable. Contrairement à la Corée du Nord. L'armée sud-coréenne a annoncé avoir détecté le lancement d'un missile balistique à longue portée, qu'il a parcouru à voler à plus de 15 kilomètres. 15 kilomètres hors du territoire, c'est-à-dire très proche des États-Unis. Mais le missile a été tiré comme ça. Pas comme ça. Si le missile était tiré comme ça, ce serait tombé aux États-Unis. Donc ces gens sont capables d'atteindre les États-Unis. Ils l'ont prouvé. Ils n'ont peur de personne. Pendant que les gens se développent sur iPhone, iPad, eux, ils sont en train de développer les armes. Pendant que les présidents africains cherchent comment acheter des nouveaux villas, des nouvelles villas, des nouvelles maisons, des nouvelles voitures. Comment donner plus d'argent à leurs amis et leurs proches. Et ils sont en train de développer les armes. Vous voyez un peu la différence ? Pendant que l'on est là, en train de chercher comment gagner les élections, d'être députés, recevoir de l'argent, échanger la famille, et ils sont en train de développer les armes. C'est lui qui veut la paix et prépare la guerre. Pourquoi on n'attaque pas la Corée du Nord ? Comme on l'a fait à la Syrie. Comme on l'a fait à la Libye. Comme on l'a fait à d'autres pays. C'est parce que la Corée du Nord est forte. Comme on l'a fait à l'Irak. Pourquoi ? C'est parce que la Corée du Nord est préparée. Tous les gens en Corée du Nord sont... Tout le monde est militaire. Ils peuvent parler de nous en haut, on va te frapper. Si tu oses, on va faire ça. Mais ils ne peuvent pas aller sur place. On ne peut pas envoyer des commandos là-bas comme on veut le faire, tout ça. On ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. Là, on condamne la Corée du Nord pour avoir cherché des moyens de... Mais ils ont compris. La meilleure façon de se faire respecter, c'est de savoir comment se défendre. Si on ne sait pas comment se défendre, on n'est personne. La raison pour laquelle la colonisation fut, c'est parce que les Africains ont été incapables de se défendre à hauteur de l'acharnement qu'ils ont reçu des étrangers. S'ils étaient aptes de repousser, il n'y aurait pas eu de colonisation. Même pour l'esclavage. La Corée du Nord a compris, on ne veut pas cette mentalité de l'Ouest. Là-bas, il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de courant. Là-bas, il n'y a pas de tout ça. Au jeu vidéo, il n'y en a pas. Au Internet, c'est haut. La Corée du Nord, tu ne peux pas appeler ton enfant Kim. Kim est le nom du président. Il faut chercher d'autres noms. En Corée du Nord, il y a des coiffures à accepter. Les gens ne sont pas acceptés. Je pense qu'il y a une vingtaine de coiffures à travers lesquelles tu peux choisir. Les autres ne sont pas autorisés. En Corée du Nord, tu ne peux pas aller habiter n'importe où. C'est le gouvernement qui choisit où tu vas habiter. C'est le gouvernement qui te place. Mais bon, ce n'est pas étonnant parce qu'en Australie aussi, c'est la même chose. Si vous y allez comme immigrant, même légalement, en cherchant un boulot, on vous embauche, c'est par rapport à votre capacité. On dit les ingénieurs, on en a besoin seulement à des LED. Nul part ailleurs. Les plombiers, on en a besoin seulement à Sydney. Vous ne pouvez pas aller ailleurs. Donc, c'est facile de condamner la Corée du Nord en disant « Pourquoi vous contrôlez les gens ? » Mais bon, ce n'est pas très différent des autres personnes. En Corée du Nord, on ne peut pas se tatouer et tout ça. Bon, écoutez, ils ont leur mentalité et tout ça. Il n'y a pas accès sur Internet. Et vous savez, généralement, les gens, quand vous n'avez connu des choses, vous n'avez connu une certaine mentalité, c'est facile pour vous de ne pas perpétuer cette mentalité. Un enfant qui a grandi dans un foyer où papa était un papa, maman était un papa, il trouve ça tout à fait normal. Mais un enfant, bon, généralement, tout ça là, trouvera ça complètement comment ça se fait. Donc, ça dépend de la façon à travers laquelle tu as été élevé. Kadhafi a été menacé parce qu'il voulait garder l'authenticité de son pays. Il y a très longtemps, d'ailleurs, avant son attaque, son pays n'était pas ouvert au commerce. Il n'y avait pas de McDonald's, il n'y avait pas de H&M, il n'y avait pas de Walmart, il n'y avait rien. Vous savez, généralement, ces pays là-bas sont sponsorisés, c'est-à-dire les hommes politiques sont sponsorisés par les grandes entreprises. Et les grandes entreprises, dans ce cas, automatiquement, ont quelque chose à dire par rapport à la politique internationale. C'est eux qui disent là-bas, il n'y a pas de business, on a besoin de business là-bas. Donc, allez-y, vous renversez le gouvernement pour qu'on ait de business. Kadhafi avait refusé de laisser ouvrir son pays. au capitalisme. Et ça a marché pour lui, parce que sa population ne payait pas de taxes. Les gens étaient bien, ils vivaient normalement sans difficulté. Les mariés recevaient de l'argent du gouvernement, un appartement gratos. Ceux qui voulaient se lancer dans l'agriculture recevaient de l'aide du gouvernement et avancer. Un plus grand programme, il n'y a pas eu d'irrigation au monde par rapport à ce que Kadhafi a fait pour son peuple, pour emmener de l'eau dans le pays. Mais ils ont voulu détruire ça, même quand il a accepté l'entrée du capitalisme, ils ont voulu détruire ça pour apprendre au monde qu'il n'y avait pas d'autre moyen de réussir à part le capitalisme. C'est ça. Si Kadhafi eut les moyens de se défendre, il ne serait pas parti, il serait là aujourd'hui pour son peuple. Regardez l'état de la Libye. Mais maintenant on veut que la Corée du Nord ne se défende pas. Pourquoi on n'attaque pas l'Iran ? Pourquoi vous pensez qu'on n'attaque pas l'Iran ? C'est parce qu'ils savent de quoi ils sont capables. La seule façon de repousser un menaçant, il faut être menaçant soi-même. Pendant ces temps, les Africains sont en train de prier, de danser, piller et danser, piller, danser et prier. C'est bien de prier, il faut se former. Israël n'est pas en train de prier, ils sont en train de bombarder. Vous priez les dieux d'Israël, Israël n'est pas en train de prier. Ils sont en train de... C'est ça. Vous vous priez, c'est entre les mains des dieux. Et ils ont dit c'est entre les mains des dieux. Non. Il faut être prêt. Il faut être préparé, il faut se protéger. Merci infiniment les amis, ça aurait beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce que l'Afrique doit faire pour se préserver, se protéger des attaques et des menaces extérieures ? Ont-ils le droit de menacer la Corée du Nord qui essaie de se protéger en se procurant les armes les plus sophistiquées du monde ? God bless. Sous-titrage ST' 501